... Et c'est une semaine d'examens pour les 52 000 élèves de Terminal qui passent le bac en Nouvelle-Aquitaine. Malgré l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats contre la réforme blanquaire, les épreuves se sont déroulées normalement. Et tout a commencé lundi avec la traditionnelle épreuve de philo. Traditionnelle également, les réactions des candidats à la sortie. Un peu moins une copie double, on verra. Je vise peut-être le 6 au moins. Moi à la base je voulais tomber sur le bonheur ou le désir en fait, sauf qu'il n'y avait pas ni le bonheur ni le désir mais il y avait l'art. Et du coup comme je suis en spécialité musique au lycée, du coup j'ai réussi un petit peu à broder un truc. Je choisis le texte parce que je n'avais pas appris ma leçon. Et du coup le texte s'est bien passé ça. L'intérêt en philo c'est plutôt que de réussir, c'est plutôt de limiter la case. Parce que c'est une des matières que j'appréhendais beaucoup. Donc franchement ça s'est bien passé. Grève aux urgences de Bergerac ce jeudi, un mouvement suivi par 77% du personnel du centre hospitalier. Et comme dans de nombreux autres hôpitaux en France, les grévistes demandent davantage de moyens. Il manque des infirmiers et des médecins alors que dans le même temps le nombre de patients lui augmente. Autre conséquence, le manque de lits. Des écluses du bassin de Périgueux vandalisées. Conséquence, le bassin et le canal ont été en grande partie vidés de leur eau. C'est le voisinage indisposé par l'odeur de vase qui a donné l'alerte. La mairie de Périgueux a porté plainte. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a fallu une bonne connaissance des lieux et du matériel adapté pour détériorer ainsi les écluses. L'une des portes a pu être assez rapidement réparée et le niveau de l'eau de l'île a pu remonter. Les conséquences sur la faune et sur la flore sont somme toute limitées. Il y aura bientôt une école en paille construite à l'île d'Epagnac près d'Angoulême. L'ancienne doit être détruite et les 1500 mètres carrés du nouvel établissement seront à énergie positive. On a décidé de faire un bâtiment BEPOS, un bâtiment à énergie positive, pour ne plus avoir ces charges de fluide chaque année. Et donc avec le photovoltaïque mis sur le toit, les qualités environnementales du bâtiment, on aura un bâtiment qui produira un peu d'électricité et qui consommera très peu. Le tout est rendu possible notamment grâce à un isolant hyper performant. La paille, eh oui, 500 bottes seront ainsi installées avant d'être enduites d'un produit à base d'argile et de sable. Ce sont des bottes qui viennent de champs, qui ont une propriété particulière, c'est celle de garder l'hygrothermie du bâtiment, d'être un très bon isolant, une excellente réaction au feu, donc elles sont entièrement enduites après. Donc on a l'aspect d'un mur absolument traditionnel, disons. Et donc c'est un matériau biosourcé qui a l'avantage de stocker du carbone, qui est sur une très très belle épaisseur. Et avec ce produit, on arrive à faire vraiment un bâtiment positif, exemplaire et écologique. La fête du fleuve inaugurée ce jeudi à Bordeaux, quatre jours de festivité autour de la Garonne, avec de nombreuses animations et bien sûr, véritable star des mers, ces vieux gréments que le public peut visiter gratuitement. C'est le cas de cette immense quatre-mâles Cédof, dont l'entrée dans le port de la Lune a été particulièrement remarquée, une manœuvre délicate. La difficulté, c'est de tenir les horaires, c'est-à-dire que l'on a une heure limite pour passer sous le pont d'Aquitaine, puisque la mer montant, ça laisse moins de hauteur libre, donc on a une heure limite de passage. Et donc la difficulté, c'est de ne pas passer au-delà de cette limite. Ce qui est formidable, c'est surtout l'unicité. Bon, ben voilà, ça arrive une fois dans une carrière de pouvoir piloter un tel navire. Et voilà, j'ai eu la chance que ça puisse me tomber dessus. Les culottes de pompe-or ont rendu leur verdict. Des culottes 100% coton enterrées il y a deux mois sur différentes parcelles d'un domaine viticole. Résultat, vous le voyez, il n'en reste pas grand-chose. Ce genre d'opération venue des Etats-Unis et appelée break-slip vise à sensibiliser à la richesse agronomique des sols. À en croire l'état de ces slips, la terre de pompe-or n'en manque pas. Voilà un champion à l'entraînement. Thibaut Nègre va participer au championnat du monde de tente de mouton qui va se dérouler à Dora en Haute-Vienne du 1er au 7 juillet prochain. 5000 bêtes et 300 tondeurs sont attendus. Et bien cette semaine, Thibaut Nègre est venu se faire la main, comme on dit, du côté des Hauts-de-Garonne. Aujourd'hui, on va réaliser la tente du troupeau de Rachel qui est bergère en éco-pastoralisme dans la ville de Lormont et aux alentours. Et donc quand je vais tomber, c'est 26 bêtes. Comment on tombe un mouton ? Il utilise différentes techniques. Moi, en l'occurrence, j'utilise une méthode de Nouvelle-Zélande, on appelle ça la méthode bohaine. Et donc je la tiens uniquement, on va dire, grâce à mes jambes. C'est la contention qui fait beaucoup pour l'animal. et à l'aide d'un autre bras pour la tenir et je la manipule en tournant autour d'elle. J'ai alors le championnat de France qui a lieu chaque année. Après, en France, il y a peut-être trois petits concours locaux autres. Et après, en Nouvelle-Zélande, je fais des saisons aussi là-bas l'hiver. Et là-bas, je fais d'autres concours. La qualité, à peu près 60% de la notation. Et donc, on va compter pour voir que la bête a été bien tendue, qu'il n'y ait pas de blessure et qu'il n'y ait pas de mèche de laine derrière. Il y a des points de pénalité en fonction de... Il y a des juges, une batterie de juges qui tourne et qui vérifie que l'animal a été... que la toison a été coupée en un seul morceau pour la valoriser par la suite. Je choisis ce métier parce que je suis né dedans. Mon père était tondeur d'un mouton professionnel également pendant plus de 35 ans. Et donc, j'ai embrassé ce métier-là par la suite parce qu'il m'a donné envie.